Je vais te dire ça, je mets juste le nom de team sur le live et puis on va reprendre les compos. Donc, David Boris. David Boris, c'est un rouge, oui. Et la team bleue en face, c'est qui déjà, le nom ? Euh... Elle est hop-sy. Hop-sy, c'est ça, merci. Et le match se lance. Le match se lance... Oh là, j'ai pas le temps de mettre les teams. Ça va trop vite, ça va trop vite. Voilà, c'est fait. Donc, qu'y avons-nous côté rouge ? Mon petit soucou. Côté des rouges, on a les David Boris, donc... Tinkoune, le Zabal, Lab, l'Héliotrope, Egya, l'Ekaflip, et Onis, Wame. Onis et Wame, oui, en effet. C'est une jolie composition. Une autre modèle. Composition à base d'Héliotrope et Kflip. On sait que ça fait le café, clairement. Ça peut faire très très mal à cette équipe bleue, donc qui est composé de Gepetto, le Lossamodas, où l'on est, Swift, le Iop, une compo plus classique, la base des Nuyop, Krapule, l'Héliotrope, et c'est un Steamer, un... C'est un Héliotrope. Steamalb. Il nous trompe avec son pseudo, Steamalb. C'est un Héliotrope. Oula, on ramène directement... On ramène directement Gepetto. Alors ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Même si l'archétype se trouve sur l'Héliotrope, on ramène cette Oza, cette laisse spirituelle potentielle, ce booster d'équipe, ce pilier, et je pense qu'on va lui passer dessus, bien comme il faut. Steamalb. Bonsoir ! Ah, c'est Fadali qui est là. Bonsoir. J'arrive. Comment tu vas Fadal ? Je vais très très bien et vous ? Eh bien très bien. Très bien, nous sommes sur le match opposant les Opti contre les David Bowies. Viens donc commenter avec nous, Fadali. Oui, c'est le fameux match Xzalor contre Xzalor, c'est ça ? Non, c'est terminé ça. C'est terminé. C'est le fameux match... Alors attends, je vais te dire ce que c'est. Elio contre Elio. Elio contre Elio. D'accord. Et du coup, la team des Opti qui ont ramené directement un Vlab de l'autre côté, seul quelqu'un de chaque côté, c'est bien. Me voilà. C'est assez marrant ce que dit Coban dans le chat sur la concurrence des streams. Nous travaillons main dans la main avec Hashtag. On se relaie sur les tournois. C'est qui Hashtag ? Hashtag, ce sont nos alliés en quelque sorte. C'est assez drôle de voir certaines fausses rumeurs à ce sujet. Elio qui a mis de l'érosion déjà sur Gepetto. Effectivement. Et même chose à l'autre côté. Oui. Exactement. Les deux côtés, on veut mettre Bagdad. Et ça commence très très bien. Regarde-moi ça, ce Yop Feudalien. Ton image un petit peu. Swift qui vient poser de l'héros. Là, Destin qui est claqué sur Vlab. Oh là là là, Vlabouné qui va prendre Chéros à mon avis. Là, vraiment, les deux héliotropes qui ont fait le taf, mais j'ai un petit peu peur pour l'avis de Vlab. Crackler posé par Oniz, Sewam. Je crois que, personnellement, je dirais que Vlab est plus en sûreté que Gepetto. D'un côté, t'as juste le Yop qui peut venir le taper alors que l'autre est Cazabar. Une cabotte posée par Gepetto. Là, il faut rentrer au bercail. Gepetto ne va pas rester là. Peut-être qu'il va invoquer avant de se casser. Moi, je mettrais bien. Voilà, un petit dragonnet. Eh bien, c'est pas mal fait. Oui, débuff la roue de la fortune. Oui. Et Gepetto qui recule. On donne 2 PM à Steamalb. Et voilà, le débuff sur Gia. Ou un match en ma vie qui va être assez rapide celui-là aussi. Avec des steamers de Zellio. Hakune qui rush directement. Avec une 10 frac. Et j'ai des pompiers qui passent devant chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Devant la game Gauss du CDO. Qu'est-ce que tu as fait Feudalien ? Je suis sûr que tu as cassé la mobilette. Feudalien qui s'est barré en fait. Il est demi il est reparti. Roulage de pelle. Allez hop. Et on continue de taper sur l'érosion de Vlab. 3800 HP Max le Vlabounet. Si on parle de l'ordre d'initiative, est-ce qu'il y a des choses à en dire selon toi, Suku ? Rapidement, comme ça, il y a toujours l'élio qui joue le deuxième élio qui est toujours un peu l'avantage pour casser le jeu de l'autre. C'est vrai. Sinon, toujours en fait, l'avantage c'est un peu du côté des bleus je vous dirais. Avec la nuit qui joue derrière le Zobal et l'Oza pour faire d'un tour. C'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est plutôt cool pour lui. La nuit joue juste derrière le Zobal. Et Vlab qui revient tranquillou aussi lui pour peut-être taper un petit peu sur Gepetto qui n'est plus qu'à 275 points de bouclier. Allez, Stimal qui a deux portails de posé. Est-ce qu'il peut les exploiter ? Oui, je pense qu'il va faire le nécessaire pour s'en servir et continuer le focus de Vlab qui est sous érosion. Rappelons-le surtout. C'est la cible prioritaire là. On pose un portail ici. Un autre juste 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 derrière le cul de Vlab et finalement on le ramène. Je pensais qu'il allait taper avec ses portails mais non. On le ramène simplement et c'est très bien ce qu'il nous fait là. C'est bien fait. Il arrive à ramener un petit peu Gepetto. C'est un sauveteur Stimalb. Il ramène un peu Gepetto puis il ramène Vlad de son côté pour ne pas rapprocher de son équipe. qui va revenir taper sur Gepetto mais sans boost on voit directement que ça tape un peu moins fort. autour de Gia de jolis bluffs sympathiques. Des bluffs à 360 c'est très peu honnêtement. avec un tord qui tape à peine 271 sur le dragonnet. En fait c'est la vita de Gepetto que je trouve sympathique. Enfin pour eux elle n'est plus qu'à 2600 points de vie Gepetto regarde la vita de Vlab plutôt sympatoche les coups d'aguerri on a même pas regardé les archétypes je crois qu'il y a un archétype sur Krapule côté bleu et côté rouge Onise Sewam qui c'est ça un des types de chaque côté Allez Onise Sewan qui s'approche difficile d'offrir du boost à ses alliés là un dragonnet simplement qui est posé un dragonnet pour debuff le Yop mais et oui je pense qu'il fallait c'était nécessaire vu le tarif qu'il a mis à Vlab ce Yop et là il faut qu'il réagisse assez vite il faut qu'il réagisse assez vite avec l'heure qui enlève deux PA à l'énu c'est peut-être vous pourrez revenir assez aisément en plus vous pourrez utiliser le portail de Vlab pour revenir dans son territoire il a pile le nombre de PM pour ça je pense que c'est ce qu'il va faire en effet peut-être avant taper un petit peu sur Gia ah non d'accord il pouvait le faire aussi il pouvait le faire aussi et on vient booster son Yop ohlala il va faire mal Swift il va faire très très mal Swift avec une raisonnade sur le sac animé et on se remet sur le portail aller Tancounet Tancounet veut bloquer les Nutrophes mais le problème c'est que le Nutrophes est pas si important et durant ce temps là il est pas capable non plus de protéger son Hélion oui pourquoi bloquer comme ça le Crapule empêcher Corrupt empêcher la Corrupt de quoi ? pour ce tour-ci du moins c'est pas très très utile de bloquer les Nutrophes Corrupt de Gia ouh c'est Pharrell ça ouais mais la Corrupt de Gia encore là est pas super intéressante ce tour-ci bah ça interrompt le focus de Gepetto comment tu m'as fait ça va ça va un peu fatigué je suis un portard excusez-moi c'est pas grave c'est pas grave on a assuré on a tenu la boutique ça aurait été pas mal de Corrupt Gia parce que là Flav peuvent pouvoir mettre des portails pour retenir dans son camp et mettre des portails pour que Gia puisse taper à travers ouais mais il y a toujours à LB qui joue après c'est clair que l'initiative ouais mais on avait le même schéma je crois hier soir ou avant-hier soir lors du match des plans d'ABVM ouais Shalio et je ne sais plus le nom du second d'Eliotrop qui me pardonne et au final c'était quand même Shalio qui avait réussi à tirer son épingle du jeu allez VLAB qui s'avance qui s'échappe qui s'enfuit un nouveau portail qui est posé c'est bizarre c'est de brémat j'ai pas très bien compris à quoi il servait bah pour laisser le portail ouvrir le portail adverse mais je ne sais pas parce que bon il peut l'empêcher facilement c'est pas bien joué du tout le tour de ouais non absolument pas il va mettre 1 à 2 neutral puis c'est bien joué c'est tellement bien joué c'est tellement bien joué c'est un Steam ALB ça a vraiment du gros jeu ouais clairement là je suis un peu sur le cul ce Steam joué ce cet Elio joué pardon il est taclé par une pelle en fait Gia on est bien d'accord ouais malus 70 de fuite donc et oui et par le dragoné aussi et par le dragoné aussi que la pelle le tac pas tant que ça mais le dragoné le tac pas mal quand même ohlala obligé de passer son tour sur une pelle il va passer son tour au complet dessus ouais ça c'est vraiment dommage il va chance son pote quand même allez vous l'aime qui se sauve avec cette chance à Swift Swift qui ne peut pas continuer le focus Swift qui va défenser Gia du même coup bah je pense que là oui il y a fortement moyen il y a une cible à proximité tiens Farah tu sais ce que j'ai fait cet après-midi non mais tu vas me le dire j'ai regardé ton enfin votre match contre la Saip je suis tombé dessus sur Youtube bien je la parle de Swift très beau match c'était génial de l'intérieur ? oui de l'intérieur non non de l'intérieur ah tu viens t'amener j'avais oui j'avais jamais pris le temps de le faire et là je me suis dit tiens allez hop et si oh la de Star 1100 mais voilà ça n'a pas rien dans les portails oui c'était la motivation et que tu as bien aimé nos petits nos petits cris dans ce match là je te conseille de regarder le match de 2h15 au bout d'une heure on perd toute dignité tout calme il faut que je trouve le temps genre 2h à tuer c'est pas évident mais la prochaine fois que je prends l'avion je le regarderai promis ils sont clairement mal les rouges autant ils sont mal mais avec le soin la raisnate et surtout que GPTO a déjà sorti son dragonnet pour debuff au premier tour ouais mais VLAB VLAB est sous chance il va être en x2 prochain tour oui oui non c'est sûr mais après GPTO attendez GPTO est à 3004 HP max quand même le focus de début de partie a payé c'est compliqué pour mettre du soin sur GP puisque le ZOVAL bloque leur ennemi constamment au plus oui alors GPTO qui joue pas que se passe-t-il attention GPTO ils cherchent quoi il faut garder un chose à faire il se soigne VLAB bizarre c'est pas c'est pas pour abriacer au niveau des gosses en cas d'altruik il aurait mieux valu de taper son propre radio-trope ouais ouais enfin je pense c'est pas Opti sans mauvais jeu de mots parce que la pénaltyme s'appelle Opti en fait d'accord merci à d'être voilà 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 je pense que tout est dit allez Tankounet Tankounet qui peut pas vraiment bloquer la qu'est-ce qu'il fait il pose un chaffaire il pose un chaffaire simplement pour enlever la ligne de vue enlever la ligne de vue sur les types ah oui d'accord eh c'est dommage des invos ne suffit pas les flammes il suffira pas non plus je pense non sur 40% tu fais pas 168 tu fais 110 120 maxi ah c'est vrai que le chaffaire est bien handicapant pour cette enutrophe tu sais quoi rien j'aurais peut-être qu'il y ait une diffraction de la barre de Tank le sorti tour combien de tours de relance c'est 3 tours ah non c'est beaucoup plus que ça je crois que c'est 4 ou 5 4 mais non c'est tour 20 je pense d'accord ok donc il l'a raté 5 ou 6 je vous avoue que je sais plus je crois que c'est 5 tours ouais allez la miv lab c'est à toi ouais mais là il faut qu'il se sauve il faut qu'il se sauve sa peau là je pense autant il faut qu'il défendre GPT autant qu'il faut qu'il recule à l'autre bout de la map ouais il se tape un peu sur GPT ouais mais il faut se barrer là VLAB bah il place bien son écope pour taper dans le portail mais l'autre l'autre Elio joue juste derrière ça c'est vrai que c'est hyper handicapant pour VLAB oh putain il s'est bien fait qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Steamalb tous ses tours sont super bien joués ouais il est de Roshu Steamalb oui d'accord on dirait même qu'on dirait Soukouchou en 2014 c'est vrai dans une version idotrop ouais c'est pas faux et toujours les classes impressionnent à leur sortie quand les tout premiers joueurs commencent à à faire des beaux moves avec puisqu'on n'a pas l'habitude de les voir c'est là où on peut vraiment se démarquer c'est vrai c'est comme ça qu'on gagne une finale de Goulta entre autres de l'érosion ça prend un peu d'aide aussi Gepetto qui retourne à 1700 HP du coup Gepetto qui va complètement démolir VLAB ouais non mais là il va prendre Bagdad VLAB même en 10 PA il va le tuer oh bah oui tout est normal voilà voilà VLAB bonne nuit bonne soirée et c'est terminé pour VLAB avantage pris par la team Opti face au David Bowies avantage définitif je pense et le pire c'est que l'élio peut encore facilement soigner son Osa au moins du prochain tour si il est beau ouais Onisewam qui se rapproche même pour lui c'est dur Lozaki pourrait avoir envie de boost ses alliés mais là il n'y a rien à boost il est loin voilà une petite flamiche une deuxième sur Gepetto on continue le focus en plus c'est plus que Pesit hein il n'y a pas une griffe spectrale carrément ah bah c'est idiot de ne pas mettre une griffe spectrale oui à moins que la prévue soit plus fort sur deux flamiche mais ça m'étonnerait non non mais je parle du corbeau il lui restait quatre pairs il restait une autre pair ouais ouais il avait 11 PA de base donc sanglier 3 flamiche flamiche griffe normalement oui allez Gepetto étant cloné certes il bloque Trapul mais il est aussi lui-même bloqué par l'ennutrophes qui a du tacle donc c'est clair c'est deux joueurs qui sont un peu tout et deux bloqués leur jeu il t'annule l'un par l'autre ouais c'est ça et le 3v3 est gagné parce que l'ennu peut quand même faire quelques trucs utiles pour sa team et ça redébuff et ça tape tellement fort le dragon et c'est n'importe quoi alors il y a Fruman qui me dit qu'il va avoir besoin d'un commentateur sur Brumaire est-ce que quelqu'un est chaud pour y aller à 21h ça commence finale du Bruminator pas trop moi Soukou est-ce que tu te sens chaud pour aller commenter du Brumaire à 21h non je crois qu'il est il n'a pas l'air tellement chaud Feudalien reviendra à telle heure je pense que Feudalien sera chaud Feudalien est chaud pour tout j'espère qu'il sera de retour à 21h emmène pas ta copine à Bordeaux hum emmène pas ta copine à Bordeaux pourquoi comme tu dis il est chaud pour tout ah putain c'est pas vrai j'étais à deux années lumière de penser à ça et Gepetto qui se refait soigner qui a repris les portails oh oui c'est propre tout ça est très très propre attend cette team ils étaient combien au classement je vais aller voir ça Opti ils étaient 24ème 95 points déjà team Opti donc ils vont passer largement à 5-4-0 même si c'est pas écrasante tu crois pas je pense qu'ils vont faire une écrasante c'est possible qu'ils la fassent mais même sans ça ils seront qualifiés quoi donc ils affronteront juste quelqu'un de moins fort si tu as compris le principe du tirage oui ce sera 1 contre 16 etc exactement allez Dia allez Dia on continue tant bien que mal à taper sur Gepetto mais à chaque fois il est soigné par le steam et le contre-coup pour s'offrir un petit peu de répit les Kflip c'est quand même étonnant que enfin il me semble mais Krapul ne bouge pas il n'est pas complètement taclé non c'est vrai qu'il ne fait rien il pourrait tu vois en PD au Kouné et lui faire claquer il n'y aurait facilement plus de tacler depuis le début ouais après tu me diras il laisse aussi le Zobel tacler en restant là mais et la Destin qui est claqué sur Gia petit unti sur Onisewam Onisewam prohl assez difficile pour les rouges ils sont complètement split là sérieusement je me demande vraiment si c'était la bonne stratégie tu as fait un choix ça n'a pas fonctionné honnêtement il n'a placé aucun bout de combat à part un 10 frac c'est tout je crois qu'il aurait pu je ne sais pas s'il le tacle encore bien s'il n'a pas son masque de classe mais il aurait pu même passer en pleutre il a tantôt il est en psycho il tacle encore de 3 P1 ouais il pouvait passer en pleutre et mettre mettre quelques boucliers quoi il voulait vraiment rester là pour tacler les neutrophes ça franchit cette kawotte grâce au fouet sanglier pour repousser Gia qui va passer dans le portail du coup ciao ciao Gia c'est le dragonnet qui va le suivre normalement il va finir sur la case du portail le dragonnet ah bon comment ça ah non ah non il est avec ah oui et voilà tu es ah bah oui exact c'est vrai que les invoques maintenant sont super intelligentes ah bah voilà enfin du dommage occasionné de t'encouler sur Krapule peut-être le faire un petit peu plus tôt malheureusement ouais et du coup Krapule qui va peut-être maintenant se dire ah bah tiens je vais détaquer parce que là ça sent un peu le roussi voilà taillot taillot effectivement oui quand il est pas en masque de classe il perd qu'un PA un PM Krapule pour le tacler bah là il a fait une chance ouais il a 70 40 de fuit d'accord ok j'ai pas vu moi il a lâché la chance il a lâché la chance il a lancé au premier tour donc pas dispo avant ça euh si il a lâché tour 1 c'est tour 5 ça revient ouais bah c'est ça c'est dernier tour vous l'avez peut-être utilisé allez Steamalb petit nouveau portail qui est posé oula ça va prendre qu'est-ce qu'il nous fait ah d'accord je crois qu'il voulait taper mais non pas du tout on isole on isole on isoam on isoam et le kaflip qui meurt avec le contre-coup ah oui 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 et le yop qui va défoncer l'ossah dans les portails ouais c'est plutôt joli ça et ça joue tellement bien c'est que des joueurs de Roshu là la composition je crois bien ouais ouais j'ai aucune idée il me croit bien ça va être de redoutables adversaires aux Goulthars hein Roshu comme tous les ans ouais ils n'ont jamais ridicule Roshu ils n'ont jamais ridicule ils n'ont jamais fait de gros gros résultats par une demi finale je crois Goulthar 3 avait fait une ils avaient battu l'année suivante en demi finale aussi Goulthar 4 on s'a battu en demi ouais donc ça n'a qu'à dire deux demi-suites le premier Goulthar il avait perdu en demi-finale alors je lis que Swift est de croco-brouillons mais c'est vrai que depuis deux ans ils n'ont pas fait de résultats très propons ouais c'est vrai que depuis deux ans ils ne sont pas tous de rouges il n'y a plus Maltheskiller on dit il n'y a plus Maltheskiller vous parlez du bouclier mais c'est un bouclier de guild qui là t'en connais c'est pas minuit au table un bouclier de guild tu m'apprends quelque chose allez Swift plus 2 PA on boost au creux du Milou et un presspeak qui est posé par GPTour putain ça fait longtemps que je n'avais pas eu un presspeak moi c'est une très bonne invocation c'est une très bonne invocation très bonne invocation c'est un truc qui est bon à moins il y a ce qu'il fait il faudrait que tu montes ta sensibilité ça coupe toutes tes phrases oui c'est réa ça c'est les fins de phrases qui sont coupées ou les milieux dès qu'il baisse un peu la voix quoi ah les Krapul t'es un Krapul qui est vraiment oculé par Tankounet ils veulent l'écrasante ouais ça va être tant d'acte quand même de faire l'écrasante quoi que ils font des moves de l'infini donc il y a peut-être moyen avec des portails de faire une écrasante je sais pas t'en penses quoi ouais il leur reste quand même deux tours entiers avec personne qui joue entre le Yop et le Lyotrop là par exemple tu vois il met un portail devant Tankounet et Tankounet se fait défoncer c'est vrai voilà par exemple allo ah Feudalien excusez moi j'ai eu un petit soucis Feudalien tu es convoqué sur la chaîne 2 pour commenter le Bruminateur avec Freeman mais c'est pas Feudalien là c'est Rocox petite Verben petite Verben est-ce que tu veux bien Feudalien aller filer un coup de main free free sinon il est tout seul j'y serais bien allo mais vu que je stream je peux pas y aller il n'y a pas une UFO non je crois pas dépression mon gars allez ça dure une demi-heure non non j'y vais faut juste voir si j'ai un perso là-bas ou pas aller destine moi tout ça boum aller voilà bim alors il a même pas besoin de précipiter Swift en fait l'écrasante in the pocket la vitalité sur Geppetto oh bah voilà ça c'est un match sympa 21h on va pouvoir enchaîner sur le match suivant c'est pas d'accord bah d'accord vitel donc onis c'est wam 2700 hp bref merci d'avoir fait chier pour jouer le match oula ça rage là oula apparemment ouais ouais ça rage ça ne nous regarde pas c'est l'un de nous on regarde pas il a déco le tankounet en plus aller autour de Geppetto c'est un jeu rappelons-le nous sommes là pour nous amuser avant tout petite resnat sur le sac animé et ça déco c'est moche ça quand même c'est pas joli joli il y a 1500 hp à tomber sur l'ossa je crois qu'il y a que en effet il y a que les yotropes qui viennent de Rochou j'ai bien compris je crois qu'il y a que les yotropes regarde ce que je t'ai envoyé ouais je regarde je regarde les résistances collent parfaitement ah ah allez autour de Steamalb de jouer donc 1900 hp pour Onise Sewam est-ce qu'il va finir Steamalb ça va être tendu un joli coup de petit coup de Béchasse un portrait qui est posé juste devant ça va être profitable à ses alliés Sewam et Swift qui va y aller Swift qui va y aller je pense que je pense que c'est terminé c'est terminé pour Nivseewan mais écoute ils sont c'est bon apparemment ils sont déjà deux sur le brumi d'accord d'accord parfait ah oui il y a Raza qui est revenu du coup bon alors match terminé j'aimerais me parler à l'arbitre de ce match là quand même je ne sais plus qui était l'arbitre du match qui était l'arbitre de ce match est-ce qu'on a accès quelque part à la fiche de match ok merci prochain match est-ce que vous vous l'avez sous les yeux pas du tout pas du tout pas du tout au courant on a des bons partenaires de commentaires merci les gars c'est génial on commente là ah merde comment attendez on a pas envie de tenir une partie de l'ol ça c'est cool d'ailleurs ah j'avoue on fait une petite game vas-y go et Pharrell es-tu au courant que Ad arrive sur l'ol aussi oui il a fait est-ce que tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui il a fait un 0-20 avec H comme tous les mecs qui testaient l'ol non il a fait le didacticien c'est le seul mec qui l'a fait non c'est trop bien le didacticien j'ai kiffé moi ah là il a fait le didacticien j'ai adoré j'ai pris le mec avec la grosse épée Garen oui il est trop bien il est fat tu peux faire un ventilateur avec tu dégâtes tout ce que tu as sur le non c'est chaud alors j'ai pris Garen j'ai pris Garen voilà il prend pas des trucs je pense que je vais continuer League of Legends on a dit avec Phyrena on va te faire un début de formation express et le reste on verra Phyre qui ? ah oui Phyrena je vois qui c'est il fait trop style quel mytho c'est prudé le fait c'est pas pas c'est pas c'est pas